Merci d'être là pour le lancement de notre opération, de notre dispositif Véloceo. Merci à M. le maire, vous êtes joints à plusieurs vice-présidents de l'agglomération, notamment la vice-présidente en cas de mobilité, beaucoup d'élus de l'agglomération, M. le directeur général de RATP Développement, Olivier qui est le directeur régional, M. le directeur, donc président du directeur général de Zmouv. Exactement. Voilà, vous étudierrez tout à l'heure, cette société qui a maintenant 10 ans et qui couvre le monde entier. Véloceo, par exemple représenté, avec Pierre, Jean, Georges, excuse-moi ton appel, Jérôme, voilà, qui est l'opérateur. Il faut me dire que cette opération qui paraît modeste a mobilisé beaucoup de partenaires. Et je voulais saluer aussi bien sûr le maître d'œuvre, je ne sais pas si vous l'avez dit, il est là. Je n'ai pas ici un Hélène Rousseau. Voilà, alors, qui travaille dans l'ombre, je ne sais pas si Pierre est adapté à un Hélène, mais qui travaille d'arrache-pied depuis plusieurs, oui, plus d'un an, pour faire apparaître cette opération. Alors, nous avons pris notre temps parce que le dispositif, aussi bizarre que ça puisse paraître, est très complexe. En fait, nous avons six stations, mais c'est six chantiers, on vous expliquera tout à l'heure un peu comment ça fonctionne, et évidemment des partenaires aussi, l'État, parce que cette opération bénéficie d'une subvention, voilà. Remercier aussi les services techniques de la ville, l'architecte des bâtiments de France, qui dois-je encore remercier Enedis, Morbihan Inerti, que nous sommes là. Bon, effectivement, notre outil qui prend la suite d'un dispositif qui existait, décédé par la ville de Vannes, par une délégation de la ville de Vannes, qui a fait ça il y a un an maintenant, lorsque nous avons, nous aussi, changé de délégataire de notre mobilité pour les transports, nous avions une option de vélo électrique en libre-service, et que nous avons actionnée simplement il y a un peu plus d'un an maintenant, parce que nous avions l'intention de compléter notre dispositif. C'est vrai que l'agglomération a déjà un système de vélo en libre-service à l'année pour les étudiants, c'est ça, et nous voulions mettre en place le vélo électrique en libre-service, compte tenu des expériences qui avaient été menées par la ville de Vannes, sur ces six stations qui étaient les plus fréquentées. Voilà, le vélo électrique en libre-service, parce que la technopartie de la ville est telle qu'il faut quand même être un peu habitué du vélo. Alors, effectivement, les six stations sont sur la ville de Vannes, mais je peux vous dire quand même, le rappeler à certains, c'est à l'unanimité que l'agglomération a voté ce dispositif, qui est essentiellement installé sur la ville de Vannes, parce que les étudiants au Vannes-Thèmes et à ceux qui travaillent, ceux qui vivent, ceux qui étudient, ceux qui nous visitent. Voilà, donc, c'est un système évolutif. Nous avons 50 vélos, 6 stations. Nous pourrions être amenés à développer le nombre de stations et le nombre de vélos. Nous verrons de quelle manière nous sommes. La ministère, c'est un système de vélos ? Bon, c'est un peu proche, c'est un peu proche. Voilà. Ici, c'est 50 vélos électriques, voilà, d'un nouveau genre, d'un nouveau dispositif, sécurisé, testé à grande échelle. Le président de ZLOU vous a fait le mot ce matin. Nous sommes heureux de voir évoluer le vélo en ligne de service. Ils sont discrets. Je ne sais pas si je remercie les astuces de cette grande fin. Le vélo, les stations, on fait partie, on fait l'objet d'études approfondies. Et évidemment, la technique évolue, la sécurité évolue, la prise en charge évolue. C'est beaucoup simplifié, évidemment, sur les gens. Et tandis que le dispositif évoluera aussi. En tout cas, heureux d'offrir ce dispositif testé à une échelle internationale, à la ville de Vannes. C'est la seule ville de Sataye à offrir un parc de vélos électriques en libre-service sur le destiné de Sataye. Il y a une autre ville étrangère et française à la chance, c'est Monaco. Donc voilà la référence dans l'Ouest. Exactement, tout à fait. Voilà, 100% l'équipe. Voilà, donc merci à toutes les autres. Je vais passer la parole, je ne sais pas si c'est bien, Nicolas, mon rôle. C'est bien qu'en général, il dit quelques mots peut-être ? Juste quelques mots, mais Pierre t'a déjà dit beaucoup. Il fallait pas. Voilà, non, non, mais très bien, très bien. Donc nous, on est très heureux de pouvoir offrir, donc à nos clients actuels, mais aussi éventuellement à nos clients, une possibilité, un mode de déplacement nouveau avec ces vélos à assistance électrique. Voilà, un système d'abonnement qui est simple et qui est donc pris en place cet après-midi. Donc j'invite tous nos clients à aller s'inscrire et à essayer les vélos, de pratiquer le vélo. Les trois premiers quarts d'heure sont gratuits, ce qui vous laisse le temps de vous déplacer aisément. Ensuite, il est payant, mais le coût n'est pas exorbitant, il vous permet 3 euros de l'heure de pouvoir déplacer facilement. L'idée étant qu'en trois quarts d'heure, vous avez le temps de faire votre premier déplacement, de le raccrocher, de le laisser à quelqu'un d'autre, de venir le récupérer, pour que vous aurez tenu de plus sur votre restaurant. Voilà, donc bonne pratique du vélo sur RAN. Merci.